Je m'appelle Jonas, j'ai 19 ans et je suis actuellement en service civique au 97 rue Baton. Moi je m'appelle May, je suis service civique aussi à Mycéliandre, j'ai 21 ans. Moi je m'appelle Evan, j'ai 24 ans. Moi je m'appelle Luc, j'ai 24 ans. Est-ce que tu fréquentes un tiers lieu ? Genre moi du coup je fréquente le 97. Le 97 m'intéresse parce que du coup il y a du coup beaucoup de jeunes avec qui je m'entends très bien et tout ça. Mais par exemple moi je ne fréquente pas le 97 parce qu'il y a des jeunes. Oui, moi non plus genre il n'y aurait pas de jeunes, je suis heureuse quand même. Qu'est-ce que moi je percevrais un peu comme un tiers lieu jeune ? En face de la fac, il y a un petit café librairie qui s'appelle l'Interstice. Et là-bas, déjà c'est à côté de la fac. Donc il y a des jeunes qui viennent parce qu'il y a des étudiants. Dans notre monde d'aujourd'hui entre guillemets, moi mes potes, leur tiers lieu, si on veut que ce soit un tiers lieu, ce serait le bar. Parce que c'est là-bas qu'ils se réunissent et qu'ils passent du temps ensemble. Et c'est ni la maison ni le travail ensemble. Oui, moi le bar ça remplit fonction... Genre par exemple, je ne vois pas d'alcool mais le bar moi ça remplit une fonction sociale. Oui, oui, non mais je te rejoins. Là je pensais par exemple à côté de la station de tram. Oui, ça c'est bien. Déjà oui, le tram c'est juste obligatoire. Parce que le bus des fois c'est chiant d'attendre le bus et le machin. Le tram, tu sais qu'il passe en continu, il passe souvent. Je pense déjà qu'il y a un gros effet de groupe aujourd'hui. Si je ne sais pas, il y a une personne qui est dans un tiers lieu jeune et que ça ne donne pas très envie. Et puis de loin on se dit que c'est un peu nul, personne n'a envie d'y aller. Et là par exemple tu viens au tiers lieu le 97, qu'est-ce qui fait que tu viens ici ? Mes parents m'y obligent. Mais après il n'y a pas que ça, non. Il y a aussi, je vais me rencontrer des gens, les gens ne sont pas trop bêtes, ça va. Qu'est-ce qui me donne envie d'aller dans un tiers lieu ? Bien manger. Oui, bien manger. Si on peut faire directement. Du coup, un endroit où on a besoin d'un endroit où trouver ou faire à manger dans le tiers lieu. Oui. En fait je sais ce qui me fait venir dans le lieu et ça rejoint un peu la cuisine, c'est la diversité du lieu en fait. Je ne viens pas ici pour faire mes devoirs, je ne viens pas ici pour jouer à des jeux vidéo, je ne viens pas ici pour rencontrer des gens, je ne viens pas ici pour cuisiner, je viens pour tout faire en même temps. Et ça, tu crées du lien social. Ça part sur un débat, sur des explications, c'est un cours en fait. Ça se rattache à tous les loisirs. Et n'importe quelle conversation peut débuter juste parce que tu as la flemme de bosser. Lance un sujet existentiel et tu as toujours des gens pour te suivre, ça c'est cool. Même si on prend le cas où c'est un tiers lieu où il n'y a que des jeunes, ce qui me ferait en fait ne pas aller dans ce lieu, ce serait que des jeunes du même type, de la même catégorie, du même environnement. L'utilisateur a un droit sur le lieu d'usage. Mais il faut qu'il en parle. Oui, il doit y avoir de la communication dans tous les cas. Oui. Donc maintenant, ça ne marche que si il y a de la communication. Garantir l'usage aux autres, aussi à soi, dans le futur. Ça veut dire, tu nettoies tes tasses. Quand tu renverses un truc par terre, tu nettoies. Apparemment, si ce tiers lieu jeune a l'ambition d'exister, c'est parce qu'il y a un financement. Oui. Donc c'est bien parce qu'on peut compter sur ce financement. Mais du coup aussi, on peut se demander déjà si ce sera suffisant. Est-ce que c'est ça qui va permettre que le lieu soit pérenne ? Après, le 96 a plus ou moins résolu ce problème en disant, tu fais la contribution financière en conscience. C'est-à-dire, pour que les choses soient là, rien n'est gratuit. Donc tu donnes en fonction de ce que toi, tu peux mettre, comme le tiers lieu dont on parle là, qui n'existe pas encore. Mais j'aurais du mal à visualiser ce tiers lieu comme un lieu de création de valeur. Moi, sur l'aspect de la création de valeur, j'avoue que c'est quelque chose qui, moi, ne me branche pas des masses. Pour moi, il faudrait du coup des endroits où les gens puissent être tranquilles. Et du coup, des endroits où les gens puissent faire le bordel. C'est une notion de ne pas dégrader les locaux, mais de pouvoir bouger. Oui, de pouvoir bouger. Et il faut qu'il y ait des canapés. En fait, j'ai juste pris l'appareil pour faire ça. Genre, il faut qu'il y ait des canapés. Non, mais oui.